bonjour nicolas bonjour benjamin nicolas aujourd'hui on est au salon de saint sauveur donc au salon avec toi avec sur le stand king graal avec toi aujourd'hui nicolas on va parler un petit peu de la marque voilà de certains produits on aura aussi tes collègues qui sont juste là bas tout à l'heure voilà vous êtes à 3 aujourd'hui avec gaël et alex bon nicolas nous deux on se connaît oui pas mal parce qu'on a beaucoup échangé également avec avec alex sur sur le feeder sur d'autres produits également et puis vous êtes partenaire de notre groupe le feeder en live tu as fait donc aujourd'hui on va parler avec toi de la marque in graal donc la marque in graal on la voit un peu partout elle est beaucoup connu chez nos amis beige et aussi dans le nord de la france elle est massivement représenté la première question j'ai envie de te poser c'est qu'est ce que la marque in graal alors king graal c'est quoi c'est tout d'abord l'association de pêcheurs passionnés donc sébastien frébu et moi même donc ça fait de nombreuses années maintenant qu'on est des pêcheurs assidus dans plusieurs disciplines de pêche et pour tout vous dire on s'est complété par nos par nos compétences on a on s'est rassemblé à deux pour justement créer cette marque in graal parce qu'on avait la passion de pouvoir travailler aussi dans ce domaine et de créer des produits qui correspondait à nos types de pêche donc on est situé à la frontière franco belge d'une part du côté de valenciennes mons pour sébastien et pour ma part au nord de l'île donc du côté de la région de warneton menin armentière voilà la marque qui gala a été créée en quelle année à laquelle achète cette marque là le développement de king graal a commencé il ya maintenant plus de deux ans donc on peut compter au milieu de l'année 2020 pour voir le jour début d'année l'année passée donc on va dire que la communication king graal a vraiment débuté qu'à partir du mois de janvier 2021 et les produits ont été disponibles maintenant il ya un an donc on va fêter on a fêté notre premier anniversaire d'accord ok donc c'est une c'est une entreprise quand même qui est relativement jeune tout à fait d'accord la marque king graal est plus destinée pour les pêcheurs dit de loisirs des pêcheurs plutôt exigeants au type de compétition c'est pour quel type de pêcheurs la marque king graal pour tout le monde on a des produits qui sont destinés autant pour les compétitions pour les pêches pour les concours tant que pour les pêcheurs de loisirs sur des tarifs relativement normaux on va dire dans la moyenne donc on n'est pas super élevé on n'est pas les plus bas non plus mais on a des produits d'excellente qualité qui permet aux pêcheurs de pratiquer leur passion tant au niveau compétition qu'au niveau loisirs je vois que la marque king graal pour beaucoup de beaucoup de disciplines je vois de la pêche au blanc quand on regarde un petit peu là bas je vois qu'il ya des méthodes je vois qu'il ya également de la pêche pour la batterie c'est l'envie de king graal de se positionner un petit peu sur tous les segments c'est parce qu'on maîtrise le domaine tout simplement parce que c'est des produits qu'on a utilisé depuis très très longtemps les disciplines dans lesquelles on pratique depuis longtemps et tout simplement parce qu'on est passionné de pêche à la carte passionné de pêche tout court même pêche au blanc donc on a voulu avoir une gamme large et complète pour pouvoir proposer aux pêcheurs tout simplement de de pouvoir pratiquer la passion avec tous les ventailles des produits qu'on peut leur proposer alors la marque king graal est très représentée également sur les réseaux sociaux notamment vos pages communauté la page aussi le king graal et vous différenciez bien aussi les pages match des pages au coût des pages peut-être alors je ne sais pas s'il y en a une pour la batterie tu me confirmeras cela peut-être c'est une envie aussi d'être proche de votre communauté voilà ça c'est important nous on est encore une on est une entreprise familiale et on a beaucoup d'amis dans la pêche fatalement on essaye d'avoir toujours cette relation client avec nous on partage nos connaissances on partage notre savoir et on partage nos résultats et c'est pour ça qu'on a aussi créé cette pas ce groupe pardon ce groupe qui s'appelle king graal community justement pour permettre à tous nos partenaires de pêche tous nos consultants ainsi qu'aux clients de partager les résultats des concours leur sortie de pêche et d'amener justement d'amener un peu de technicité aussi sur l'utilisation des produits donc à ce groupe king graal community qui est assez récent ça fait maintenant même pas deux mois qu'on l'a créé qui a eu qui a beaucoup de succès parce que je pense qu'en même pas deux mois on a atteint plus de 600 personnes dans le groupe ici on a une page destinée pour la gamme carpe donc qui s'appelle king graal tout court sans rien d'autre et on a une page destinée au produit match donc au produit pour la pêche au feeder pour la pêche au carpodrome pour la pêche au blanc tout ça ça se retrouve sur la page king graal match belgique france on a également une autre page qui est destinée à toutes nos clientèles néerlandophones pour le nord de la belgique et les pays bas alors king graal comme tu viens de m'indiquer est représenté en flambres et en wallonie tu me parles de pays bas il ya le nord de la france ça représente combien de points de vente à peu près pour le moment nous avons 17 ou 18 points de vente différents essentiellement situé en wallonie donc dans la partie sud de la belgique on doit avoir trois quatre magasins qui se situe en france pour l'instant et alors dans la partie nord de la belgique donc en flandre on va dire pour l'instant on a deux magasins pour l'instant on est essentiellement concentré sur wallonie fatalement c'est là aussi où on est on connaît le plus de monde c'est aussi logique où c'est des magasins qui sont beaucoup plus proches de nous alors on a évoqué ça en privé tout à l'heure on voit beaucoup de marques similaires plus ou moins à la vôtre de près ou de loin parce que chaque marque a ses spécificités et ses caractéristiques ma question est la suivante qu'est-ce qui différencie votre marque d'une autre qu'est-ce qui pourrait inciter un client à venir se tourner vers vos produits plutôt que ceux des autres alors on cherche pas à faire des comparaisons avec les autres mais quels sont quels sont les spécificités de la marque in graal je comprends votre question on donc on a aucune prétention de dire que nos produits sont meilleurs que les autres ça pas du tout la seule chose qu'on on a une ligne de conduite par rapport à nos produits c'est d'être le train le plus transparent possible dire ce qu'il ya dans nos produits c'est pas un problème pour nous de toute façon sur l'étiquetage de nos produits il suffit de lire tout est noté donc à savoir qu'on est soumis aux contrôles sanitaires qui sont assez exigeants en belgique et que à ce niveau là de toute façon on sait pas tricher donc tous les produits sont notés sur l'étiquetage ça c'est déjà un premier point et alors au niveau de king graal match même carpe en lui même on sélectionne aussi des pêcheurs qui doivent avoir une ligne de conduite qui correspond à notre image à savoir être ouvert être dans le partage donner des astuces aider les gens orienter les gens vers les produits voilà on est vraiment sans filtre on va dire ça c'est ce qui c'est quelque chose de très important pour nous avant de commencer par la partie produits avec lesquels on va aborder avec toi j'aurais une dernière question pour toi Nicolas dis moi quels sont les objectifs pour king graal pour l'année 2022 qui est déjà entamé on est déjà fin mars quels sont les objectifs en termes de peut-être gagner en notoriété au niveau des points de vente ou en délaboration de nouveaux produits élargir la gamme peut-être je ne sais pas quels sont les objectifs qui ont été définis par le staff alors les objectifs on peut par on peut parler d'objectif mais on on s'engage on s'engage pas forcément loin on va dire qu'on construit les choses doucement mais sûrement et on essaye de de réfléchir intelligemment dans tout ce qu'on veut proposer à nos clients pêcheurs dire qu'on va devenir une grande marque dans le milieu de la pêche ça c'est trop tôt pour le dire on verra progressivement c'est pas c'est pas notre priorité pour le moment mais bien sûr on a une capacité de production qui va d'être de plus en plus élevé pour pouvoir répondre à la demande qui est occupée de s'élever de plus en plus on a eu un début de saison ici de feu entre guillemets on a eu énormément de commande énormément de production à faire et on voit bien que fatalement par rapport à l'année passée c'est qu'on évolue au fur et à mesure et que on va devoir s'adapter progressivement pour pouvoir répondre à la demande est-ce que l'expansion de la marque et après ce sera la dernière question par rapport à ça l'expansion de la marque passera également par l'association comme d'autres marques ont pu choisir avec des fédérations pour sponsoriser les équipes nationales est-ce que ça c'est une idée qui dans le futur pourrait intéresser la marque king ral oui bien sûr le fait de travailler en parallèle avec des fédérations de pêche ou avec des clubs ou avec des partenaires de pêche tout simplement vont fatalement accroître notre visibilité et notre progression dans ce milieu là d'ailleurs on sponsorise déjà un club qui s'appelle les francs pêcheurs donc en belgique qui participe cette année à la finale des chemins du monde qui se voit qui va se dérouler à ronquière au mois de juillet et on travaille en collaboration avec avec cette équipe là qui font aussi des essais sur nos produits et qui donne qui donne entre guillemets leur retour sur la sur l'utilisation des produits pour pouvoir valider un produit finalement si tu avais un mot à nous dire pour les gens qui nous suivent et pour les les amateurs de la marque king ral ça serait lequel là aujourd'hui mais j'ai pas compris là si ça serait tu avais quelque chose à dire pour les aficionados de la marque king ral et pour les gens qui nous suivent là comme aujourd'hui qu'est ce que tu aurais envie de leur dire tout simplement merci donc merci déjà pour dans un premier temps pour la confiance que vous nous avez accordé ça c'est la première chose vous êtes si on existe aujourd'hui c'est aussi grâce à vous donc la seule chose qu'on peut dire c'est merci en espérant que nos produits vont vous satisfaire le plus longtemps possible mais on compte encore améliorer la qualité progressivement il n'y a pas de raison que ça change allez on va passer aux produits maintenant parce que je sais que les gens aiment découvrir des nouveaux produits donc que je vois devant toi tu as des des boosts les actrices des intenses c'est ça des intenses liquides voilà et des attractives mix voilà et également des des bouillettes devant toi est ce que tu peux nous présenter un petit peu ces attractifs mix alors ça c'est trois stick mix qu'on utilise dans le milieu de la pêche de la carpe donc un stick mix poisson un stick mix végétal particules on l'appelle particules et un stick mix un stick mix épicé donc on peut le voir si c'est si voilà je vais jamais être en train de le filmer pas de problème comme ça les gens verront en même temps argumenteront là on te voit les deux on voit le paquet et toi donc on a sorti trois stick mix tout simplement pour faciliter le choix du pêcheur à utiliser un stick mix qui correspond à la gamme de bouillettes qui l'utilisent donc on dans certains cas dans certaines marques on peut remarquer que le les sticks mix sont sortis en fonction de la saveur des bouillettes ici nous on a fait des sticks mix généralistes épicé végétal et poisson et ça peut très bien être utilisé avec nos appâts qui sont soit poisson soit végétal soit épicé les liquides les intenses liquides sont des liquides très concentrés très pâteux entre guillemets ils ont de la texture ce sont des liquides qui sont assez pointus fabriqués dans nos ateliers et qui vont de leur saveur elles vont entre guillemets s'accoupler avec nos notre gamme de bouillettes donc ici je prends l'exemple on a le liquide anapex et bien on a la bouillette nutrifood anapex et ils ont la même saveur exactement la même saveur donc ça permet de tremper et de ajouter un coup de fouet aux appâts pour les amorçages d'accord ok donc est ce qu'on pourrait faire alors je pose une question par exemple si je suis carpiste voilà je pêche en batterie est ce que je peux napper mes billes par exemple pour lèche pour léchage napper mes billes dans un vide et après faire une petite croûte avec un attractif ouais bien sûr ça c'est possible c'est possible il n'y a aucun problème ça c'est des choses que tu as déjà essayé toi ouais bien sûr on l'utilise et d'ailleurs on a une chaîne youtube aussi king ral si vous pouvez aller voir la chaîne youtube on a fait une vidéo l'année dernière l'année dernière où justement on expliquait comment surdoser les appels nutrifood avec les liquides et d'autres produits qu'on retrouve également en carpodrome sur ces appels surdosés on peut également venir y ajouter de la farine pour en faire une croûte et même laisser sécher un tout petit peu toi tu aimes les utiliser de quelle manière les liquides toi moi en trempage en trempage et alors toujours au minimum deux trois jours avant la session de pêche c'est l'idéal comme ça la bouillette a largement le temps de se gorger des attractants et l'avantage c'est que dans certaines saveurs de nos bouillettes on a du kelp par exemple qui est une algue marine qui va permettre à la bouillette de se dilater légèrement donc tous les nutriments tous les huiles qu'on va retrouver dans la bouillette vont sortir de la bille et travailler dans toutes les couches d'eau est-ce que toi tu as un petit favori dans les dips que tu as en face de moi est-ce que tu es plutôt sucré épicé carné on a tous un favori elles sont toutes bonnes mais on a tous un favori pour ma part la nutracie d'accord c'est c'est une de mes bifavoris avec donc c'est la bille qui est qui est noir donc le noir on aime ou on n'aime pas mais personnellement moi j'aime bien parce que c'est certainement la plus riche en protéines de la gamme elle contient des farines elle contient du faux elle contient de la farine de poisson prédigérée elle contient des épices et alors le liquide qui va avec c'est un liquide très 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 riche aussi en protéines et voilà c'est un petit peu c'est un petit peu mon coup de coeur de la gamme maintenant j'utiliserai pas partout évidemment il ya des bouillettes qui sont certainement meilleures que celle ci à utiliser par exemple avec des graines je prends l'exemple la nutsy cream c'est aussi une très une excellente bouillette que j'aime bien utiliser en eau chaude sur un amorçage de graines au chenvi ou à tiger nuts est vraiment le top à utiliser parce que elle a vraiment été élaborée pour pêcher sur un amorçage de graines je vois que tu as beaucoup de produits devant toi est ce qu'il ya des produits qui sont sortis juste cette année dans toutes les produits qui sont là sont des produits qui ont été lancés directement au mois de mars l'année dernière d'accord donc là il n'y a pas de nouveauté ici en 2022 au niveau des appâts destinés à la carte à la pêche de la car alors pour donner encore un peu plus envie aux personnes qui nous ils nous regardent de nous rejoindre ici à saint sauveur je vois que au dessus de la tête je vais cadrer il ya une offre salon moins 10% voilà sur le stand donc il faut savoir ici qu'on fait un ce salon a été organisé par dp acropech donc le magasin dp acropech qui est un de nos partenaires dans la région d'amiens est également organisé par la ppma herge percou et donc ici on est là on fait une remise de 10% on vend pour le magasin tout simplement et le moi je pense que c'est mon avis personnel chacun pense comme il a envie mais je pense qu'à partir du moment où on organise un salon c'est toujours bien de faire une action promotionnelle du moins pour attirer la clientèle et les faire découvrir les produits alors nicolas moi je vais te je vais te laisser je vais passer maintenant après couper ce live à malentendu on coupera ce live et je vais passer soit avec alex soit avec gaël ma dernière petite question pour ceux qui nous regardent et pour ceux qui qui sont amoureux de votre marque pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui y a-t-il des événements des animations au bord de l'eau ou dans des magasins dans des points de vente qui vont être organisés prochainement autour de la marque king graal et où on peut vous retrouver voilà le week-end prochain donc déjà vendredi et samedi on a une anime une porte ouverte qui va se dérouler à enopêche à qu'est vrai donc enopêche qui est un de nos nouveaux partenaires en belgique donc qui revendent nos produits maintenant depuis plus ou moins deux semaines et derrière ça le 9 avril prochain on fait une animation chez de konak on avait déjà fait une animation l'année passée au mois de novembre mi novembre et si on va refaire une animation chez de konak fishing si tu veux voir le thon le 9 avril prochain pour l'instant c'est ce qui est planifié on a déjà eu pas mal de portes ouvertes depuis le début de l'année dont dans des magasins en flandre en belgique voilà dans des petits salons du côté de valenciennes et là ici on voit je pense qu'on va tout doucement clôturer cette période de salon avec l'animation king graal chez de konak alors j'ai vu le responsable du salon qui nous disait à l'année prochaine on en refait un si l'année prochaine il en refait un vous êtes de la partie ou pas ah bien sûr bien sûr ça c'est on a une parole on veut faire plaisir à tout le monde bien sûr et faut encore que les dates correspondent en fonction de nos disponibilités on n'a pas un nombre de pêcheurs illimités qui puissent être un petit peu partout sur tous les fronts donc si bien sûr les dates conviennent et qu'on est disponible on sera bien sûr présent en tout cas nicolas moi je te remercie personnellement pour du temps que tu nous accordé aujourd'hui et pour le partenariat qu'on a entre vous et la page parce qu'il ya une dotation de produits qui qui va être fait suite à un concours qu'on va organiser prochainement donc je te remercie je remercie king graal merci à l'ex je remercie gaël également du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui et que vous allez encore nous accorder tout au monde cet après-midi je vous souhaite d'avoir un maximum de monde je vois que ben voyez regardez la marque qui me va l'attire du public il ya du monde qui est là alex et gaël travail pour présenter au mieux la marque vous souhaite la plus grande des réussites pour cette année 2000 2022 en espérant que la convide soit enfin derrière nous et qui va nous permettre de retourner sereinement au bord de l'eau de se retrouver dans les salons et dans les magasins je te remercie encore une fois nicolas du temps que tu m'as accordé aujourd'hui un grand merci à toi benjamin pour l'interview que tu nous as accordé également et on se dit on se revoit bientôt sur le sur fidèle en live voilà allez salut les amis bon dimanche à tous bonjour alexandre bonjour benjamin alexandre battu le troisième intervenant sur le stand de king ral au premier salon saint sauveur de dp accro pêche donc avec toi alexandre on va pouvoir aborder tout ce qui est pêche au cou et également pêche au feeder donc ça sera dans deux lives bien distinct afin que tout le monde ça soit plus lisible pour tout le monde donc on va commencer alexandre tout de suite pour que tu nous présente un petit peu la gamme king ral mais pour pêcher pour les pêcheurs de les pêcheurs au cou et qui affectionnent la carpe ok très bien donc un domaine que tu adores c'est là ce fameux poisson qui est la carpe donc à l'exemple je te laisse nous présenter un petit peu la gamme de des pelémoux avec nous et puis on va aller poser les questions en allant ok très bien donc voilà au niveau de la gamme match pour le carpodrome nous avons développé des pelées mou donc ils sont prêts à écher on a des pelées en 4 mm pour les pêches de plus petits poissons ou les pêches techniques d'hiver ou début de saison et on a une gamme en 6 mm donc ils sont déjà gorgés en attractant il suffit d'ouvrir le pot pour écher directement au bord de l'eau les pelées alors je te laisse parler je montre aux gens qui nous suivent un petit peu voilà c'est ce type de contenant donc tu nous disais donc ils sont déjà boostés en fait ils sont déjà boostés on a fait aussi une référence naturelle pour des plans d'eau et certains plans d'eau un peu plus techniques les poissons préfèrent éviter les boosters ou les zèches très parfumées donc on a aussi dans les deux références en 4 et en 6 mm à un pelé naturel d'accord que là on peut booster à souhait on peut toujours le tremper dans un liquide c'est pas un problème d'accord je vois également que tu as des sachets de pelé avec toi oui et une pompe ok une pompe à pelé pour les espanders c'est ça d'accord c'est ça donc en plus je pêche pas la carpodrome mais je m'y connais un petit peu c'est bien c'est bien je m'intéresse voilà donc donc là aussi c'est des c'est des espanders donc qu'on peut booster avec n'importe quel boost de la gamme voilà ils sont naturels donc pour les préparer c'est très simple soit à la pompe soit la veille avec de l'eau donc comment je procède pour les préparer la veille donc je prends un récipient je mets une hauteur de pelé j'enlève les pelés je remets la même hauteur d'eau je remets mes pelés je mélange bien je mets ça au frigo et une ou deux fois sur la soirée je mélange bien la boîte le lendemain ils sont prêts à pêcher d'accord ok et donc ça c'est directement à l'hameçon directement à l'hameçon ok je vois qu'il y a plusieurs booster pelés activator il y a quoi comme serveur dans la gamme kingraal donc pour préparer les expander on a deux types de produits on a ici le hot fish donc ça c'est un concentré d'acide aminé donc c'est riche en extrait de poisson et en épices et en épices donc ça une fois que les pelés expander sont préparés il suffit de mettre quelques gouttes au dessus bien mélanger et c'est prêt à pêcher on a un autre produit ici donc le méga suite donc c'est un peu plus sucré encore qu'un sweetener c'est très riche en sucre donc ça c'est un produit qu'on utilise plutôt quand les os vont être un petit peu plus chaude on peut éventuellement trempé le maïs doux faire une petite boîte avec du maïs doux et mettre ça dessus c'est très bon pour l'été et toi alex question un peu plus personnelle est ce que tu es plus sucré carné ou fruité à moi c'est les épices les épices pourquoi je pêche toute la toute l'année et pour moi début de saison et l'hiver j'ai de meilleurs résultats avec ça mais je vais utiliser encore en plein été que ce soit les épices ici c'est un concentré ces poissons et épices et ça me donne vraiment de très bons résultats que ce soit au coût ou au feeder je vois qu'il y a plusieurs saveurs je vois qu'il y a du milky sweet il y a du pineapple il y a du black fruit il y a du natural il y a du natural garlic il y a du sweet corn il y a du naturel océan le naturel océan c'est quoi le naturel océan c'est un mélange d'arômes de shellfish de poisson en fait donc c'est très carné donc on essaie d'avoir pour permettre à chacun de trouver son bonheur j'ai envie de dire dans la gamme des produits plus naturels des produits plus sucrés fruité et des produits carnés donc en fonction de certains plans d'eau le poisson s'oriente plus sur du salé sur du fruité donc voilà on a essayé de faire vraiment une gamme complète pour que tout le monde puisse trouver son compte beaucoup aime la saveur foie est ce que dans la gamme garne et dans la gamme king ral il y a quelque chose qui se rapproche de ça dans la partie carpiste lui on a des liquides avec du foie dedans oui et au niveau de la la pêche à la pâte j'en reviendra là dessus après on a aussi on a aussi du foie dans ces produits là d'accord ok donc là on a pu on a pu donc balayer un petit peu les pelés donc il y a du 4 il y a du 4 mm donc il y a du 6 il y a donc les boosters qui vont avec les espendeurs oui c'est plutôt intéressant on peut est ce qu'on peut utiliser les liquides pour pour les pour des zèches animales ouais qu'il ya des asticots qui sont là voilà dans un petit bout dans un petit pot avec certainement du liquide dedans oui on les voit qu'ils sont donc le hot fish que j'utilise toutes mes pêches au feeder d'accord mettre quelques gouttes sur les asticots quand on arrive au bord de l'eau faut pas préparer une boîte complète mais c'est juste pour mettre sur l'hameçon donc ça ça fonctionne très bien et alors mon combo gagnant pour moi c'est le panaché asticot terreau donc je gèche mes asticots préalablement préparé avec ce produit-là ensuite je trempe l'ensemble le terreau et l'asticot directement dans le liquide avant de lancer d'accord oui parce que la carpe on peut aussi aussi la pêcher au terreau quoi est-ce que toi tu es un aficionados des zèches animales pour pêcher la carpe oui j'utilise beaucoup ça me permet d'être de toucher un peu plus de poissons que ce soit des poissons de 500 grammes un kilo les zèches animales en général on touche on sélectionne un petit peu moins qu'en pêchant méthode d'accord ok c'est david donbass qui me dit bonjour alexandre et bonjour benjamin donc on a beaucoup de personnes qui te reconnaissent à travers les nombreuses publications et les nombreux crs que tu nous que tu nous postes tu es très connu pour ça c'est on dévie un petit peu sur ton cas personnel mais c'est quelque chose que tu aimes bien faire partager par écrit tes parcours et tes ressentis de pêche oui depuis toujours je dis souvent que en frange avec une motivation pour rentrer à la maison quand j'avais fini ma journée de pêche c'était de parler justement de ma journée donc c'est quelque chose que je fais depuis toujours quelles sont tes fonctions en fait en parlant chez king ral déjà pêcheur donc consultant échanger un petit peu au niveau de mes pêches la manière dont j'utilise les produits de la manière dont je détourne l'utilisation des produits parce qu'il faut savoir que j'aime aussi me casser les dents et d'utiliser certains produits par exemple les méthodes pour la carte je les utilise aussi pour pêcher la brème au feeder donc voilà ça c'est une de mes fonctions c'est d'utiliser un maximum les produits dans différentes situations et j'ai aussi le rôle de manager au niveau de l'équipe donc j'organise des sessions avec eux je suis disponible s'ils ont le moindre problème donc voilà je suis un petit peu un support pour Sébastien et Nicolas qui ont créé king ral au fait est-ce que tu travailles également à l'élaboration des produits l'élaboration des prototypes éventuellement est-ce que tu as un avis est-ce que tu as le droit de donner ton avis est-ce que tu es consulté par rapport à ça je rapporte aussi les demandes de certains pêcheurs par exemple on a eu beaucoup de demandes pour développer un méthode fruité donc cette année je vous l'annonce déjà ça va bientôt arriver on a un méthode crème fruité qui va sortir donc mon rôle c'est aussi ça de d'échanger avec Sébastien et Nicolas d'apporter un petit peu peut-être une idée pour un nouveau produit aussi avec les retours des pêcheurs donc ne jamais hésiter à nous faire des retours sur notre groupe king ral community sur les produits qui pourraient éventuellement vous intéresser en fonction des types d'eau que vous pêchez et voilà c'est un peu mon rôle aussi alors king ral c'est aussi et on va aborder ce sujet là c'est aussi des pâtes des pâtes de la pêche à la pâte alors il y a les apristonados de cette pêche là d'autres qui n'aiment pas trop toi tu es un pêcheur de pâte ou pas oui j'aime beaucoup pêcher la terpe en bordure avec la pâte ça permet de sélectionner souvent des gros poissons en terpodrome donc moi depuis tout petit j'utilise la pâte alors la pâte qu'on aime ou qu'on n'aime pas il ya des vastes sujets entre ceux qui aiment bien quand c'est fort mouillé et d'autres qui aiment bien quand c'est un peu plus sec toi tu es plutôt la team sur mouillé ou sec moi je j'utilise donc on préconise donc c'est une dose de pâte sèche pour une demi d'eau donc ça c'est le mouillage de base ensuite libre à chacun de mouiller un peu plus moi je la prépare comme ça directement pour commencer à pêcher et alors en fonction de la journée j'humidifie toujours mes doigts dans un seau pour vous modeler comme je souhaite ma pâte pêcher en bordure c'est pas un problème si elle se défait un petit peu plus vite d'accord ok dans toute la gamme de pâtes que vous avez au catalogue king graal est ce qu'elle se ressemble tout au niveau de la texture non au niveau de la texture il y en a une qui se démarque des autres donc c'est la big fish celle ci qui a une plus grosse granulométrie donc celle ci elle possède aussi de la farine de squid du foie donc j'en reviens justement au foie c'est deux produits très appréciés des très très gros poissons donc c'est la pâte qu'on préconise en eau chaude en bordure s'il y avait vraiment les grosses cartes donc là on est comment c'est on va sortir tout doucement de l'hiver bientôt il y a encore un peu dedans et c'est quand même encore assez froid le matin tu préconiserais quel type de pâte si on viendrait à vouloir investir dans les pâtes king graal pour cette période de l'année la première pour moi ça serait ce serait la naturelle d'accord donc il ya qui est plutôt neutre en goût elle est un peu oui elle est plutôt neutre il ya quand même des farines de poissons il ya de l'expander de l'extruder aussi dedans donc c'est une pâte assez polyvalente elle nécessite pas forcément d'avoir une eau chaude comme pourrait la nécessité la big fish parce qu'il n'y a pas de foie dedans il n'y a pas de squid donc c'est vraiment la pâte que j'utiliserai pour commencer à pêcher même si j'attendrai quand même encore trois semaines peut-être commencer à pêcher la pâte alors ma question va peut-être paraître bizarre mais est ce que tu mélanges certaines pâtes entre elles non pas du tout non pas du tout ni d'attractant dedans le seul attractant que je mets dans les pâtes c'est le butérique donc c'est le seul que je mets dans les pâtes pour pêcher la carte d'accord ok oui parce que c'est vrai qu'il ya aussi les liquides alors je ne sais pas si on se parle dans ce live là ou si tu veux le faire après ça peut me dire on peut on peut commencer si tu veux c'est pas un souci on va juste à les liquides et après on passera on passera à la pêche aux méthodes avec 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 alexandre donc ces liquides là tu les utilise dans quelles conditions pour pêcher la pêche de la carte au cou donc c'est principalement préparer les pelées extrudées pour amorcer pour préparer les le maïs doux aussi par exemple les graines donc on a le scopex sweet corn qui fonctionne très bien sur le maïs doux et sur le baby corn ça rappelle un peu la même odeur c'est assez sucré donc ça c'est très bien on a le garlic aussi qui fonctionne très bien donc c'est c'est un peu plus connu sur sur la france il ya beaucoup plus de pêcheurs qui viennent nous chercher ces produits ici en belgique c'est assez récent mais les résultats sont très bons donc on commence aussi à voir de plus en plus ce produit au bord de l'eau en alors d'aujourd'hui comme je te disais on a parlé sur nous au niveau du choix des pattes donc là tu nous a plutôt conseillé la naturel pour pour la période de l'année qui est celle ci c'est les eaux encore assez fraîches elles ne se réchauffent pas trop au niveau des zèches pour revenir un petit peu sur les soleil sur les peu les mous tu considérais tu penses que c'est lequel qu'il faudrait prendre alors du coup maintenant chaque pêcheur de la team a ses préférences mais moi je passe quelles sont les préférences d'alais voilà moi ma préférence c'est le sud corne j'aime bien le sud corne le natural et océane c'est les trois que que moi j'ai toujours dans ma boîte on voit il ya le chef qui surveille voir si ça se passe bien j'ai mon bulletin j'ai mon bulletin qui va tomber à la fin de la journée va être évalué alex c'est ton premier salon ici pas le premier que tu fais dans ta carrière de pêcheurs et consultant mais c'est le premier salon il ya du monde on le voit là le salon est en train de reprendre vie après la pause du repas qu'est ce que tu penses de cette première édition moi je trouve que ça manque encore ce type d'événement dans la région c'est aussi ce que les gens nous disent qu'ils sont demandeurs d'avoir ce type d'événement j'espère qu'à l'avenir il y en aura un peu plus et le fait que ce soit le premier voilà mon avis ça sera déclencheur pour avoir plus de monde encore pour les années les années suivantes mais c'est déjà très bien pour moi et oui et en tout cas je vous remercie encore une fois toute la team de jouer le jeu de venir en live avec moi pour faire découvrir et pour donner envie aux gens de venir pour l'année prochaine et les futures années et puis pour découvrir aussi les produits king graal parce que la marque malgré qu'elle soit déjà bien implantée dans certaines parties de la belgique et également dans le nord qui commence à faire son petit truc reste quand même une marque relativement jeune ouais et qui ne demande qu'à s'expanser quoi donc n'hésitez pas les amis à mettre un like sur les différentes pages king graal n'hésitez pas aussi à liker les publications que fait alexandre parce qu'il en fait de nombreuses et de qualité en plus donc c'est à souligner en tout cas si vous avez quelque chose à dire aux gens qui nous regardent et aux gens qui apprécient et tes nombreux cr que tu nous fais qu'est ce qu'elle serait la chose que tu leur dirais là maintenant déjà merci de prendre la peine de les lire parce qu'on me dit qu'ils sont souvent un peu longs donc juste ça moi ça me fait plaisir de pouvoir partager et pas avoir peur de donner son avis sur que ce soit sur mes retours vidéo ou mes textes donc pour moi la passion la pêche c'est aussi le partage il ya c'est l'une des valeurs principales pour moi là c'est c'est le partage donc ne pas hésiter à venir vers moi et discuter quoi ben écoute je te remercie alex et puis ben on va couper ce live on va prendre un juste derrière pour parler feeders on va bien distinguer un petit peu les deux les deux pratiques pour que tout le monde ait son petit lot de live et je te dis à tout de suite ok bonjour alex bon bonjour donc là alex on est toujours sur le stanking drag forcément et on va aborder donc avec toi la pêche au feeders parce que king graal c'est une marque qui propose plusieurs univers donc la pêche au blanc pour pêcher au cou on peut pêcher aussi au feeders avec cette gamme là on a vu la carpe au cou on a vu la pêche en batterie également avec nicolas et donc avec toi on va aborder maintenant là une pêche moi que j'aime parler un peu plus que les autres parce que je la pratique aussi un petit peu donc on va dire que c'est là où je me sens un peu plus à l'aise pour discuter malgré que la pêche la carpe au cou depuis quelques mois déjà j'ai essayé de vous la faire découvrir à travers plusieurs plusieurs lives donc on va parler avec toi un petit peu de cette fameuse pêche au feeders qui te tient tant à coeur on te voit régulièrement dans des publications donc je te laisse la parole on est devant des des pelés voilà on va commencer par ça mais on va aborder d'autres univers de la pêche au feeders avec toi allez c'est pour toi alors ce que je peux peut-être déjà vous présenter c'est pour moi le produit phare de la gamme king graal au niveau de la pêche au feeders particulièrement méthode feeder donc c'est le feeder mix donc le feeder mix c'est quoi c'est un mélange de quatre types de pelés différents donc on a un pelé naturel extrudé on a de la green betaine krill halibut donc c'est quatre types de pelés qui vont travailler de manière différente en fonction de la température de l'eau donc ça c'est un mélange qu'on a préparé parce que lors de nos retours on expliquait qu'on utilisait qu'on mélangeait nos pelés et les pêcheurs ne comprenaient pas tout le temps le pourcentage qu'ils pouvaient utiliser de chaque type de pelés donc on a fait un mélange prêt à l'emploi qui fonctionne super bien dans tous les étangs et c'est pour moi l'un des produits phares c'est un incontournable pour moi pour pêcher la carte aux méthodes donc très simple d'utilisation donc c'est un mélange de 2 mm suffit de le tremper complètement dans l'eau pendant deux minutes si l'eau est froide si c'est l'eau de l'étang en début de saison pas hésiter à laisser une vingtaine de secondes en plus bien égoutter mettre dans un récipient un peu plus large pour que ça gonfle que ça respire bien et on laisse cinq à dix minutes avant de pouvoir l'utiliser et ensuite c'est super pour le méthode donc en cours de pêche je me permets juste une petite précision pas hésiter d'avoir un petit récipient avec de l'eau de mettre la main dedans de mélanger le lait pelé pour que ça puisse toujours adhérer correctement aux méthodes ou un petit vaporisateur voilà un vaporisateur c'est très bien aussi alors moi personnellement pour d'autres marques parce que je connaissais pas encore la marque in graal parce que j'ai pas encore testé vos produits mais je me suis aperçu que les préparer la veille et les mettre au frigo quand on les booste un petit peu avec un additif je trouve que là le lendemain ils ont une meilleure tenue et je trouve que c'est une meilleure imprégnation du booste quel est ton avis là dessus pour les boosters c'est sûr que c'est toujours préférable de préparer les pelés la veille comme ça le produit a le temps de vraiment pénétrer le pelé maintenant sur ce type de pelé une fois qu'il est sorti de l'eau il est quand même beaucoup plus tendre donc il va quand même absorber le pelé donc c'est pas vraiment dérangeant en soi de venir mettre utiliser par exemple nos liquides les intenses booster de venir en mettre dans un coin de la boîte et de tester de cette manière là c'est pas un souci d'accord ok donc là je vois qu'il ya des pelés alors il ya plusieurs types de pelés il ya un pelé un mélange de quatre types de pelés il ya les blacks à les buts il ya les natural match ouais c'est ça après il ya les green betaine donc la fameuse green betaine cher à beaucoup de pêcheurs voilà il ya également les pelés forcément red krill alors quand tu dis red krill est ce qu'il ya un boost un peu comme du rs1 ou du hot demon ou quelque chose comme ça dedans non non c'est pas épicé c'est vraiment du krill ouais c'est vraiment du krill d'accord ok donc il n'y a pas d'épicé là dedans vous avez une variante boosté épicé là dedans ou pas du tout en fait ce que j'utilise c'est l'attractant ici donc l'attractor hot spice ça j'en mets systématiquement dans mes pelés tout l'hiver j'utilise ça que ce soit dans les farines ou dans le feeder mix donc ça permet de donner un petit coup de fouet d'apporter des épices dans le mélange donc ça ça fonctionne vraiment super bien donc une fois 30 une fois trempé et égouté tu rajoutes ça dedans voilà ça te rajoute une petite couche dessus comme si on viendrait rajouter par exemple un pelé qu'on a un peu surmouillé entre guillemets on viendrait rajouter une petite amorce pour ça va se bouger dessus ça va ça va croûter un petit peu le pelé au fait d'accord ok est-ce que tu t'arrives justement de mélanger un petit peu d'amorce dans tes pelés ouais donc en général début de saison quand je pêche la carpe au méthode feeder j'emporte toujours avec moi de l'amorce et je commence tout le temps ma pêche à la cage avec des zèches animales ça me permet de débloquer un peu le compteur d'essayer de faire de voir aussi s'il n'y a pas des plaquettes des brems dans le secteur et ensuite dès que je commence à toucher des cartes je j'incorpore petit à petit des pelés dans mes cages et je vois si le le banc de poisson répond répond très bien à ça et ensuite je m'oriente directement sur la pêche au méthode c'est ce que j'ai fait lors de mes deux derniers concours et c'est quelque chose qui m'a bien réussi j'ai envie de dire ok je vois donc il ya plusieurs attracteurs et l'attracteur secret c'est quoi l'attracteur secret d'accord dans notre gamme d'attracteurs donc c'est celui qui est de la plus grosse concentration de sucre donc c'est un attracteur qu'on utilise quand les eaux sont très chaudes et il fonctionne très bien sur le sur les gros poissons d'accord mais alors donc c'est un attracteur un peu sucré ça se rapproche de quoi alors si on pouvait retrouver ça dans la nature ça se rapproche d'un fruit pas du tout non sucre c'est vraiment oui le sucrant un apport de sucre c'est très bon pour la carpe c'est un côté appétant en fait donc une fois que le poisson met le nez dedans il y retourne donc c'est pas des produits qu'on utilise dans l'entièreté du bac donc c'est vraiment utilisé pour faire des rappels pour stimuler un petit peu l'appétit du poisson d'accord ok je vois qu'il ya également du hot spicy du fruity je vois qu'il ya également je vais me décarter un petit peu parce que moi ça va on me voit pas du milky butyric alors c'est quoi le milky butyric donc le butyric l'acide butyric c'est un attractant très connu dans le milieu cartiste donc c'est un acide qui provient d'un peu des produits laitiers le beurre rance par exemple donc c'est excellent pour pour la carpe moi il y a de ça un peu plus de 20 ans j'utilisais du fromage comme certainement beaucoup de gens pour pêcher la carpe et on laissait je me souviens le le fromage dans le plastique en plein soleil et plus à dégager plus à soigner plus à puer et puis on faisait du poisson donc c'est pour moi ça rappelle un petit peu ce produit là je vois qu'il ya l'appétiseur aussi alors c'est quoi l'appétiseur non ce que le nom ne me parle pas appétit ok d'accord mais voilà c'est un simulateur d'appétit qu'on utilise sur les les osticots principalement c'est le produit qui nous rapporte qui nous a rapporté le plus de résultats lorsqu'on a effectué les tests au fait au préalable je vais vous le montrer les amis il a une couleur un peu un peu fruit c'est assez fruité aussi en effet ça pour le focus ça se fasse bien non voilà voilà donc c'est ça ça c'est en ce type de contenant là donc ça je l'utilise pour les osticots et aussi pour le maïs doux ça m'arrive de booster mon maïs tu boostes aussi tes zèches végétales alors ouais ouais maïs poids chiche tu es un pêcheur de poids chiche je pêche pas aux poids chiches non tu n'y crois pas du tout alors il y a la team poids chiche et la team pas poids chiche c'est pas que j'y crois pas il y a tellement d'appâts différents pour la carte c'est pas possible d'emporter tout au bord de l'eau donc moi faut savoir que j'ai je pêche quand même beaucoup avec les zèches animal moi le panaché terreau asticots si vous regardez mes retours je pense que deux retours sur trois c'est ce que j'utilise et ensuite je vais directement sur tout ce qui est dumbbell méthode pour là plutôt apporter une touche visuelle à mes montages tout à fait on voit qu'il ya des méthodes qui sont là on voit qu'il ya également des amorces on a pu voir les amorces tout à l'heure pour pêcher plus le blanc avec avec gaël on va parler plutôt des méthodes pour pêcher le poisson qui te plaît tant c'est à dire la carpe mais bon tu ne doutes pas quelques brèmes on a déjà vu des serres où tu as été tu as fait des très très belles bourriges de blanc donc là je vois qu'il ya la carpe méthode krill la carpe méthode green bethéine je vois qu'il ya la carpe méthode natural match et je vois qu'il ya la carpe méthode blackfish donc là on a une amorce noire contrairement aux blancs où on n'en a pas encore là je vois qu'il ya une amorce noire est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les amorces que tu aimes à utiliser toi dans cette gamme là ok déjà peut-être une une présentation globale petite précision d'abord donc la naturelle donc les quatre amorces sont riches en farine de poisson donc toutes les quatre donc elles ont l'avantage c'est que ça va travailler vraiment sur le fond c'est des amorces assez riche on est déjà un petit peu moins embêté par tout ce qui est petit gardon plaquette qui pourrait rentrer donc la naturelle c'est celle qu'on peut personnaliser le plus facilement si on veut apporter une touche de fruité avec les attractants les épices les liquides si on veut les diluer dans l'eau voilà si on veut en faire un méthode garlic c'est possible en prenant un intense booster garlic le mettre dans l'eau préparer le méthode voilà c'est celle qui permet de personnaliser un maximum son approche ensuite on a ben forcément la green betaine qui est excellent pour la car donc on a préparé un méthode avec on a la carpe méthode krill c'est celle que j'utilise le plus je pense déjà tout l'hiver c'est celle que je préconise avec les épices j'ai pêché quand même pas mal d'années la carpe en batterie et tous les produits à base de krill et d'épices l'hiver c'était assez renouvelable pour moi et la dernière venue c'est la carpe méthode black donc là l'avantage c'est que de par sa couleur elle va moins attirer tout ce qui est plaquettes blanchail sur le coup donc on est un peu plus tranquille avec ça et surtout sur les autres rételaires c'est un avantage voilà c'est très bien la black c'est où ça n'apporte rien en soi par rapport à un autre méthode où les résultats sont c'est assez radical donc ça peut être de très grosses bourriches sur des secteurs où d'ordinaire on fait un petit peu moins de poissons les quatre j'ai eu d'excellents résultats si on me dit maintenant de choisir deux deux amorces ce serait pour moi l'acryl que j'utiliserai sur les eaux froides où j'ai l'habitude d'aller où je sais que le krill et l'épices est excellent et la black aussi sur les autres et l'air ou quand il y a pas mal de plaquettes en fait est ce que tu pour moduler un petit peu le pouvoir collant des amorces que tu coupes certaines de ces amorces avec d'autres amorces est ce que par exemple tu prends de la black que tu vas couper avec une autre ou est ce que non tu les utilises tel quel au niveau du pouvoir collant ce sera exactement la même chose pour les quatre amorces parce que c'est elles sont toutes riches en farine de poissons donc ça c'est pas un souci par contre ce qui m'arrive de faire c'est sur des pêches de brems sur les grands canaux par exemple j'utilise notre amorce feeder que je coupe avec la black donc ça permet de la foncer un petit peu ça va donner une amorce marron foncé qui me permet de pêcher vraiment les grosses brems sur les canaux l'enrichir avec la farine de poisson donc ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien est ce que tu utilises des attracteurs aussi dans tes amorces est ce que tu renforces leur pouvoir attractant avec ces attracteurs là ou pas du tout systématiquement l'hiver les épices donc ça c'est quelque chose que j'utilise dans tout que ce soit pour mes pêches au cou sur mes extrudés une fois qu'ils sont mouillés sur mon feeder mix dans mes farines pour pêcher la carpe que ce soit à la cage ou aux méthodes et alors si je m'oriente plutôt sur des pêches de brems je vais utiliser par exemple fruity qui fonctionne très bien l'été maintenant chaque pêcheur de la team a ses préférences comme je dis toujours il ya tellement de produits et je ne me lasse pas de dire que la limite des produits c'est celle de votre imagination ne pas avoir peur de faire vos propres choix vos propres expériences et nous en faire part également alors tout à l'heure gaël nous expliquer un petit peu ses conseils au niveau du mouillage donc lui préconise un mouillage en trois fois ouais avec un batteur ou alors tamiser si on les fait à la main ouais quels sont tes conseils toi pour bien mouiller son amorce aux méthodes parce que régulièrement les gens me disent elle tient pas aux méthodes elle se dilait trop vite ou alors je les trouves sur mouillé quels sont tes conseils pour toi un mouillage genre tout de suite quand on arrive au bord de l'eau et on laisse reposer plusieurs minutes on revient dessus après on se prépare tranquillement un mouillage un pré mouillage la veille comme certains font et ensuite on ajuste au bord de l'eau le matin parce que certains utilisent aussi une eau plus tiède l'hiver par exemple quels sont tes conseils toi pour faire au plus simple étant donné qu'il ya beaucoup de farine de poisson si on sur mouille trop on risque d'avoir vraiment une pâte et on va avoir une mauvaise mécanique donc toutes les amorces il faut y aller progressivement et mouiller en plusieurs fois donc moi je la mouille en trois fois pas avoir peur de laisser un temps de repos s'il faut cinq minutes à chaque fois le temps que tout s'imprègne bien et surtout c'est à miser le mélange pour que ce soit c'est homogène et que ça travaille très bien sur le méthode ou dans une cage donc ça c'est la base ensuite en fonction de la température de l'eau ça chacun fait un peu comme il entend ce qui m'arrive c'est de préparer mais pour des concours par exemple je prépare mon feeder mix et mes méthodes la veille donc là je prends vraiment le temps de le faire en trois fois tamisé à chaque fois je mets ça dans une boîte au frigo et le lendemain juste un coup de vaporisateur au bord de l'eau et ça permet de pêcher très rapidement et de gagner facilement une demi-heure de préparation lors du concours ok d'accord en tout cas je te remercie Alex de nous avoir bien renseigné sur ces amorceurs je vois qu'également il y a des esches pour pêcher donc aux méthodes je vois qu'il y a diverses mini dumbbells je vois qu'il y a des mini bouillies des mini pop-up en diverses saveurs et coloris je vois je vois cela est-ce que tu peux nous les présenter je vais m'écaler légèrement mon stab je vais me mettre là voilà donc voilà on a une gamme de feeder hook comme on les appelle donc on a des pop-up en 8 mm de différentes saveurs donc forcément les pop-up c'est pour des présentations décollées des dumbbells donc c'est pour pêcher sur le fond et des mini bullies de 10 mm alors je vois qu'il y a des pop-up mais est-ce que vous avez des j'ai plus le nom en tête mais des wafters voilà en fait les dumbbells vont couler assez légèrement donc c'est assez équilibré voilà maintenant je vous annonce qu'on va avoir donc cette année des wafters d'un plus gros diamètre qui seront parfaitement équilibrés par les poids de l'hameçon donc ça devrait être d'une taille de 13 14 mm normalement donc on est en train de développer ça au niveau des méthodes tant qu'il y ait une petite info en avant première on a une méthode crème fruitée qui va débarquer cette année donc on a eu beaucoup de demandes là dessus donc voilà ça ça va arriver et aussi au niveau des dips on a quelques petites surprises qui vont arriver encore au courant de l'année donc faudra rester connecté sur notre page pour voir tout ça je te remercie pour le teasing vous savez que j'adore ça les amis donc là je vois qu'il y a différentes coloris ça va du haut orange du jaune du rose du blanc du rouge est ce que toi tu es plutôt de la team on favorise la couleur ou on favorise le goût pour moi c'est la couleur pourquoi ouais déjà ne serait ce qu'au niveau des touches quand je pêche avec les les pop-up ou les dumbbell en méthode les touches sont très rapides donc c'est de l'ordre entre en général c'est entre deux et trois minutes qu'on touche des poissons du moins dans les carpodromes que je fréquente donc pour moi je pense que c'est vraiment le côté visuel qui fait plus et de toute manière j'ai déjà testé donc même quand on a conçu les associations de parfums on avait aussi des produits neutres uniquement au niveau de la couleur et j'ai remarqué quand même que je changeais uniquement la couleur avec le même parfum parfois ça déclencher plus de touches c'est un avis personnel mais moi je pense que ce qui est préférable c'est d'avoir des couleurs diamétralement opposées donc une foncée une putelet et de jouer là dessus en cours de pêche on peut faire trois quatre poissons avec un dumbbell jaune et tout d'un coup on n'a plus de touche on change on met un rose et ça reprend d'accord ok alors est ce que toi tu as des préférences au niveau des couleurs ouais de base le jaune pourquoi parce qu'il y a beaucoup de carpodrome où on amorce essentiellement en maïs en maïs doux donc c'est le premier que j'utilise quand j'arrive sur un plan d'eau ensuite l'océan par expérience donc c'est une couleur rose donc est ce que c'est l'association avec le parfum ou la couleur je sais pas moi je me base sur la couleur donc je commence jaune ensuite rose et en fonction des touches j'attends jamais plus d'un quart d'heure avant de changer dèche si j'ai pas touche donc je fais vite le tour de la gamme qu'est ce que tu aurais comme conseil à donner à certains pêcheurs qui nous regardent et qui ont tendance à s'apercevoir qu'ils ont un peu moins de touche que les autres alors qu'ils utilisent les mêmes produits c'est quoi c'est quoi selon toi la réussite d'une pêche on va dire bien construite aux méthodes fideurs ok pour moi c'est le rythme c'est le plus important quand j'accompagne des amis au bord de l'eau je me rends compte qu'ils sont pas aussi actifs au niveau des relances donc un chronomètre pour ça c'est pas mal j'en ai un depuis quelques peu et je suis vraiment plus carré au niveau de mes relances et on a beau dire la pêche au feeder c'est construire son coup lancer sa canne et attendre un quart d'heure et regarder les voisins c'est pas ça qui va faire faire la pêche donc il faut être très rythmé assez méthodique essayer d'être le plus précis possible donc clipper les cannes c'est très important et n'hésitez pas à alterner aussi une neige si vous voyez que ben elle prend pas voilà on alterne on propose autre chose n'hésitez pas à faire deux ou trois coups voilà et de revenir sur le premier coup après voilà c'est construire ses coups varier les distances de pêche voilà et puis aussi avoir le sens de d'eau quoi regarder un peu les zones d'ombre les zones où les arbres peuvent éventuellement relâcher des graines c'est aussi réfléchir la pêche la pêche c'est pas juste l'action pêche en fait c'est ça c'est aussi réfléchir sa pêche la pensée et je conseille toujours c'est de quand vous testez de nouveaux produits c'est d'aller sur des lieux connus ça ne sert à rien d'aller sur une nouvelle eau et d'emporter avec vous d'une nouvelle amorce c'est pas comme ça que vous allez pouvoir juger l'efficacité d'un produit donc il ya tellement de choses qui influencent les résultats de la pêche avant tout péché des endroits connus et ensuite tester les produits c'est le meilleur conseil que je puisse donner je pense alors jean-yohan tu cherches une bonne patte pour le carpodrome c'est une question qu'on a pour aller pour alex alors on a présenté dans le live précédent jean je t'invite à regarder le live qu'on a fait précédemment avec alexandre et on détaille toutes les pattes et leurs utilisations dans le live précédent donc je t'invite à te connecter sur la page belive fishing et puis de regarder le live qu'on a fait juste avant on ne répondra pas à cette question durant ce live aussi parce qu'on est sur un live feeder mais je t'invite à regarder ce live là et tu trouves à la réponse qu'alex nous a apporté par rapport à ça alex je te remercie du temps que nous a accordé entre la partie carpodrome et la partie feeder merci pour tout aussi ce que la marque kingra l'apporte à la page belive fishing et au groupe le feeder en live qui est associé à cette page notamment à la dotation des produits ta participation très active dans les publications et puis dans les prochaines sorties éventuellement qu'on pourrait potentiellement faire ensemble et d'autres live qu'on fera ensemble je remercie l'accueil que j'ai eu globalement de vous trois on a passé plus d'une heure ensemble entre les trois quatre live qu'on a fait sur le stand sans gêner bien sûr les conseils utilisateurs des pêcheurs qui viennent sur le stand en tout cas je te remercie pour tout et pour tout merci à toi et je vous dis à bientôt à bientôt aussi avec Nico qui se cache juste là et puis je vous souhaite une bonne fin de salon il reste encore à peu près à deux bonnes heures là voilà il est 15h48 voilà venez sur le stand kingraal vous avez toujours 10% de réduction jusqu'à 18 heures et vous verrez la belle frimousse d'alex et de et de gaël allez salut salut merci les amis bonjour gaël bonjour benjamin bonjour à tous bonjour gaël alors gaël aujourd'hui on est sur sur le stand kingraal au salon saint sauveur c'est la première édition mais donc c'est un beau salon on voit qu'il ya plus du monde qui vient bon là c'est bon il ya une petite accalmie donc on en profite pour faire un petit live donc on a fait un petit live précédemment avec avec nicolas nous a un peu présenté la marque et avec toi maintenant on va pouvoir discuter un petit peu des amorces de leur mode de fonctionnement la mécanique de celle ci et qu'est-ce que tu préconises selon toi pour des usages bien différents entre la pêche au blanc la pêche de la carpe entre les étangs la rivière les canaux donc on va voir ça avec toi et tu vas pouvoir nous présenter ainsi toute cette gamme je vois qu'il ya de la feeder de la brème de la garbon de la rivière et de l'étang je te laisse la parole gaël et puis ben présentons un petit peu c'est ces amorces et je te poserai des questions en allant d'accord au niveau on a un panel au niveau d'amorces qui est assez large après on s'égare pas non plus sur avoir une multitude d'amorces donc on a l'amorce représentable est différent on a l'étang oui donc après je vais revenir sur les amorces bien sûr pour montrer on a la rivière qui est intéressant pour la région ici on a la gardon la brème d'accord donc avec des particules peut-être un peu plus plus grosse pour les brèmes du coup ouais un peu plus collante avec des produits un peu plus riche dérivée de maïs quand même donc voilà et après bon ça c'est feeder donc on verra avec et on en parlera tout à l'heure voilà donc je vais vous présenter aussi les additifs donc on a l'attracteur frutti qui est très intéressant pour les eaux courantes et aussi pour la brème dans les eaux courantes donc c'est des gammes d'additifs que tu mélanges directement avec tes amorces et ça rappelle rappelle en respectant bien sûr le dosage préconisé d'accord non plus faire un usage on va dire trop abusif qui pourrait avoir un effet contraire parce qu'il doit être prescrit donc voilà là aussi qui est décliné en plusieurs parfums oui oui donc celui là attracteur appétiseur c'est intéressant c'est surtout pour les zèches animale végétale donc asticots vous voyez un parfum très agréable d'accord qui met pareil qui permet de citer un peu plus le poisson et puis justement de se nourrir donc ça on peut en mettre aussi donc sur le maïs mélange au maïs pareil le dosage tout est bien inscrit scrupuleusement au niveau des étiquettes au dos de la boîte pareil pour les régions où on utilise du blé donc tout ce qui est comme je vous dis les zèches végétales et après les zèches animaux donc les asticots pinky gozer ou autre donc voilà après on a cet additif d'attracteur hot spicy donc mélange d'épices qui est très intéressant pour le gardon pareil donc rappel c'est ce n'est mon rappel pas forcément au départ pour rappel et celui là attracteur secret qui celui-là est plus destiné aux étangs pour sélectionner les beaux poissons d'accord alors si dans si tu devrais en retenir un selon toi lequel avec lequel tu te sens le plus à l'aise avec lequel tu as réussi à faire les plus belles pêches dans tes pêches que tu pratiques toi c'est lequel moi c'est celui là d'accord le frutti celui-là ce frutti c'est l'attracteur frutti l'attracteur frutti excusez-moi un peu pour la voix parce que j'ai la voix un peu cassée attracteur frutti donc celui-là qui est très intéressant comme je dis les eaux courantes aux rivières donc c'est un que j'utilise fréquemment partie de pêche alors on va parler aussi un petit peu des mouillages des amorces alors ça fait débat dans les mouillages des amorces on voit souvent des débats sur internet comment bien mouiller son amorce alors est-ce que toutes les amorces de chez king ral ont le même ratio genre il ya certaines amorces et un pour deux deux volumes d'eau un volume d'amorce ou deux volumes d'amorce un volume d'eau quel est le bon ratio pour bien mouiller ces amorces king ral après tout dépend de l'amorce utilisée si vous avez l'amorce qui est riche en composants automatiquement il faudra beaucoup plus d'eau est aussi laisser un temps pour pouvoir que les particules soit bien apprégné bien apprégné au niveau de du mouillage important tu préconise un mouillage en plusieurs fois si oui plusieurs fois un mouillage principal au départ bien sûr moi j'utilise un batteur pour gagner du temps c'est un gain de temps et au niveau pour avoir un mélange homogène d'accord avec les particules voilà parce qu'à la main il y en a qui préfèrent la main après c'est libre choix chacun donc moi je préfère ça et c'est un gain de temps d'accord ok tu préconise si on n'a pas de batteur de de faire un tamisage oui le tamisage oui bien sûr ça permet justement de après on peut moi en utilisant le batteur bon j'utilise rarement le tamis mais on peut par précaution ou après par habitude passer derrière avec à la fin le tamis d'accord le tamis mais écoute ce fut un live très court mais en même temps riche en informations j'ai d'autres questions qui pourraient intervenir éventuellement sur les amorces j'aurais voulu savoir quelles étaient les variétés qui ont été sorties cette année ou alors est-ce que c'est des variétés qui étaient déjà au catalogue l'année dernière au niveau des bon tout ce qui est brem il y a la gardon c'est une des dernières au gardon et et en canal pont celle là c'est pareil c'est une des dernières le reste les premières qu'on a eu donc brem brem rivière c'est ce qu'il y avait les premières qui ont été sorties par rocking ground alors en off c'est à dire avant le départ de ce live il y avait une petite touche d'humour entre nous moi j'avais envie de te demander qu'est ce que tu aurais à dire aux gens qui nous suivent là et aux aficionados de la marque king ral pour leur donner envie de venir vous découvrir sur ce salon avant 18 heures et puis bas sur les autres manifestations qui vont à venir dans les prochaines semaines après pour venir un peu découvrir la gamme et puis échanger au niveau de la pêche que ce soit convivial on est toujours là pour renseigner les clients pour les dirais les points d'interrogation sur les différents produits de la marque on est quand même une team qui est spécialisée donc aussi bien au coût traditionnel que dans la carpe méthode feeder batterie donc on a quand même un large panel qui je pense peut satisfaire tous les tous les pêcheurs écoute je te remercie pour cette interview je sais que c'est un exercice qui n'est pas forcément évident mais tu en es très très bien sorti je t'en remercie au niveau des amorces au niveau des amorces on est plutôt pas mal on va en détailler certaines avec avec alex tout à l'accord leurs utilisations tout ça en plus elles sont bien détaillées il y a les amorces rivières il y a les amorces étangs et les amorces gardons et les amorces brême est ce que nous fait des associations d'amorces on peut faire du mix 50 50 alors quand tu dis mix 50 après ça va ça va avertir sur le sur le mécanisme alors dit motou par exemple toi je t'aime bien faire quoi comme association moi j'utilise un générage j'utilise beaucoup ça c'est la garde dont la rivière la rivière la rivière qui pêche beaucoup la rivière donc la somme d'accord et avec un courant très puissant donc c'est une amorce qui est très riche très collante donc associé avec la terre de rivière permettra de descendre les boules le plus rapidement plus rapidement possible sur le fond donc mais c'est la mort ce que j'utilise j'utilise très souvent la rivière celle là et tu la coupe et que la coupe donc avec une autre c'est ça non c'est celle là ce qu'on peut à la rigueur coupé ce sera plus au niveau de la celle là donc l'étang et la rivière tu coupes les deux coupé avec avec de la brème pour enrichir le mélange parce qu'à savoir que je me permets de causer ça donc là on est sur un mélange très riche oui il y avait de maïs ou autre justement pour avoir du collant un pouvoir collant et ben forcément parce que la rivière ça court automatiquement pour que les particules se dégagent des agrèges plus lentement possible donc celle là l'amorce et tampon c'est une amorce très pauvre permet de travailler tout de suite et en même temps pour éviter de nourrir le pour éviter de gaver le petit poisson d'accord donc après on peut comme je vous dis pour intervenir avec de la brème qui est plus collante donc au niveau du mécanisme de la mort ce qui sera plus lent donc ça permettra de des moments une partie de gaver s'il ya beaucoup de petits poissons en surface ou entre deux eaux pour pouvoir aller chercher les beaux poissons en bas dans le fond sur le fond je vois que en termes des couleurs on est relativement dans la même dans la même teinture je vois qu'il n'y a pas d'amorce noir c'est voulu pour le moment on est ça après je pense que par la suite il y aura des amorces des amorces noir black parce que bon c'est vrai que les eaux sont de plus en plus plus en plus claires donc quoi sont automatiquement imméfiants et puis aussi pour pour le carnassier aussi c'est ça permet avec les amorces noirs au moins pour ma part j'utilise du noir de vigne je remercie quand même pas mes amorces après sur des eaux mâchées la couleur peu importe parce que le poisson sera beaucoup beaucoup moins méfiant dans des eaux mâchées que dans des eaux très claires d'accord ok écoute gaël je pense qu'on a bien fait le tour au niveau des de l'amorçage n'hésitez pas d'ailleurs les amis si vous avez des questions à poser à gaël à nico ou à alex ils sont encore présents sur le stand king ral du salon jusque 18h et après ils sont disponibles bien entendu sur leur page community et sur leur page respective match car et et bâtir n'hésitez surtout pas à poser vos questions ils vous répondront avec grand plaisir écoute gaël je te remercie pour cette belle présentation je te souhaite un excellent fan salon un bon dimanche également et puis en espérant qu'il y a le maximum de visiteurs qui vient là on sent que ça commence à revenir tout doucement la pause déjeuner vient de se terminer on va enchaîner avec alex pour libérer les les consultants de la marque king ral parce que l'air de rien donc ça bosse je te remercie pour tout bien merci à toi et merci à tous ceux qui nous suivent 1 Merci.